Générique 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 Au sommet de cette édition de l'actualité, 50 tonnes d'intrants agricoles pour accompagner le démarrage de la campagne humide dans les régions des Hauts-Bassins et du Centre-Ouest. C'est la contribution de la République populaire de Chine en guise de soutien aux efforts du gouvernement Burkinabé à faire de la sécurité alimentaire une réalité dans un avenir proche. La remise des intrants dans quelques instants. Mohamed Morsi, une humaine en toute discrétion au cœur. L'ancien président décédé hier lundi suite à une crise cardiaque était détenu en prison depuis sa chute. Les autorités égyptiennes ne voudraient surtout pas, semble-t-il, qu'il devienne un martyr et le lieu de son enterrement un lieu de pèlerinage. Bonjour à tous, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Cela dit, la République populaire de Chine affiche sa volonté de soutenir les efforts du gouvernement Burkinabé pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Elle intervient en amont en accompagnant les producteurs avec des intrants agricoles pour permettre d'entamer la campagne en toute quiétude. 50 tonnes d'intrants d'une valeur estimée à plus de 20 millions de francs CFA composés de NPR, durée et de sémences, destinées aux agriculteurs des régions des Hauts-Bassins et du centre-ouest. La remise des intrants ce matin à Ouagadougou en présence d'Adama Guiti et Mounira Keri. Ce sont 50 tonnes d'intrants offertes par l'équipe d'assistance technique de la Chine populaire aux agriculteurs des régions de Hauts-Bassins et du centre-ouest. C'est un ton comme des engrais et des semences, justement, ciblées pour les deux régions. Ils ont leur demande ou bien leur requête auprès de nous pour leur aider à bien surmonter maintenant les difficultés actuelles. C'est un petit geste. C'est justement un début de notre coopération avec les gens, les populations locales. Composé d'engrais et de sémences de riz et de miel, le don est estimé à 20 millions de francs CFA. Ce geste de ce matin vient donc à la suite d'autres gestes que nous apprécions à sa juste valeur parce que c'est des actions qui permettent à des communautés de pouvoir produire pour sortir de la vulnérabilité. Quand on produit, on se prend en charge et on peut durablement sortir de son état de vulnérabilité. C'est pourquoi nous apprécions beaucoup ce geste et nous souhaitons qu'il en appelle d'autres dans l'accompagnement des producteurs. En remettant cette dotation au profit des producteurs, la Chine populaire espère contribuer à améliorer la production agricole au Burkina, mais aussi accompagner le pays vers la sécurité alimentaire dans un proche avenir. Et la recherche également mise à contribution pour améliorer la production agricole. La communauté scientifique nationale est en conclave actuellement à Ouagadougou avec un plat de résistance. Des résultats de recherche en matière de biotechnologie dans les domaines de l'agriculture, de la santé, la session de formation et d'information devra mettre l'accent sur la biosécurité et la réglementation en vigueur au Burkina Faso. Nous suivons l'ouverture des travaux avec Roger Kamm et Draman Dadian. Ils sont chercheurs, tous des Burkinabés. À leur actif, de nombreux produits de recherche, surtout en matière de santé et d'agriculture. Oui, alors déjà nous connaissons le coton bété, le coton qu'on a cultivé pendant plein de 60 ans d'années, qui est maintenant suspendu. Il y a aussi qu'on a, en recherche, le nyebé, un nyebé qu'on appelle le nyebé bété. C'est un nyebé qui est résistant à un ravageur qu'on appelle Marouka. Ensuite, il y a aussi le dossier actuel sur les moustiques, je ne peux pas modifier, pour lutter contre le paradisme en fin de compte. Donc la finalité, c'est ça. Mais ce sont des étapes de recherche actuellement qui se font. De la biotechnologie moderne. Ces chercheurs explorent également le domaine de la biosécurité sous la supervision de l'Agence nationale de biosécurité. L'ANB joue en effet la carte de la prévention. La recherche, du moins la biosécurité, vise à faire respecter trois domaines en matière d'application des biotechnologies. A savoir le respect de la santé humaine et ensuite animale et la sauvegarde de l'environnement. Nos chercheurs, s'il n'y a pas d'expertise étrangère dans la recherche ou béni, et surtout que dans le domaine, nous avons le leadership. Un leadership sous-régional reconnu. Reste à présent de mieux faire connaître les résultats de la recherche au grand public. Mais d'abord, la primeur à la communauté scientifique, ici réunie pour un partage de l'information juste sur la réglementation en matière de biotechnologie. La science, dit-il, se doit d'être la solution aux préoccupations du moment, donc au service du développement. L'avenir des écoles nationales des enseignants du primaire en débat depuis ce lundi 17 juin à Manga. Les acteurs du monde de l'éducation que sont les directeurs généraux, les présidents des conseils d'administration et leurs collaborateurs échangent leurs expériences et mutualisent leurs compétences afin de créer de meilleures conditions pour une adaptation plus harmonieuse des INEP aux nouvelles exigences. Reportage Urbain Bénite au sommet, Maxime Zongo. Crééé il y a de cela 15 ans, le cadre de concertation des premiers responsables des écoles nationales des enseignants du primaire INEP se tient chaque année. C'est une occasion pour les principaux acteurs d'échanger leurs expériences et de mutualiser leurs compétences afin de mieux répondre aux exigences qui se posent à leurs structures respectives. La difficulté majeure qu'on a, même s'il n'y avait pas le problème de la signature du protocole d'accord, la difficulté réelle qu'on a, c'est que de plus en plus les gens qui ont fait les formations au niveau des INEP à titre privé sont de plus en plus nombreux sur le terrain et le test d'intégration n'arrive pas à prendre tout le monde. Donc de telle sorte qu'il y a une baisse, en tout cas assez importante, des nombres d'inscrits à titre privé par exemple. Donc ça réduit énormément les ressources propres des INEP. L'autre problème c'est plutôt des défis, c'est pas un problème mais c'est des défis. Parce qu'il y a une mutation, on a un tournant important, parce qu'avec la signature du protocole d'accord et le travail sur le statut valorisant qui fait passer le niveau de recrutement des instituteurs du BPC au BAC, tout de suite ça veut dire qu'au niveau des INEP là ça doit faire une grande mutation. Quatre jours durant, les échanges porteront essentiellement sur le bilan de la mise en œuvre des recommandations de l'Assemblée Générale des EPE de 2018, l'appropriation des nouveaux outils de planification, les stratégies de mobilisation des recettes propres, l'évaluation des performances et bien d'autres questions internes. Et l'enregistrement des naissances qui est un préalable indispensable à l'éducation effective des enfants. Le gouvernement burkinabé peut compter sur l'accompagnement de la communauté Sante-Jidjo qui, à travers son programme Bravo, soutient la modernisation des systèmes d'état civil afin de parvenir à l'enregistrement universel des naissances. La communauté renforce les capacités d'une centaine d'acteurs du sanguier de la Sicilie et du Zirou. La formation a lieu à Ouagadougou, reportage Roger Kamm, Vincent Kiendrebeogou. Près de 170 participants des provinces du sanguier, de la Sicilie et du Zirou prennent part à l'atelier de formation au profit des agents de l'état civil. Une formation qui a lieu à Ouagadougou grâce au programme Bravo de la communauté Sante-Jidjo. Et cet atelier vise le renforcement des capacités de ces acteurs en matière d'enregistrement des naissances dans les tribunaux administratifs et surtout dans les centres de santé. Dans notre pays, nous rencontrons beaucoup de problèmes au niveau de l'état civil. C'est-à-dire que vous pouvez rencontrer des enfants qui grandissent sans acte d'identité. Donc cela veut dire que ces enfants n'ont pas été enregistrés à la naissance. Malgré les efforts, nous sommes là dans le cadre de la formation des acteurs de l'état civil pour un meilleur enregistrement des enfants à la naissance. L'Italie, c'est très important d'aider le peuple burkinabé à rejoindre cette cible de ne pas avoir des personnes invisibles. On dit non à l'invisibilité, c'est un message très important, très important au niveau social, au niveau économique et au niveau sécuritaire. Le programme Bravo a déjà permis l'enregistrement de 9000 enfants dans le Saint-Dié à l'occasion de la journée de l'enfant africain. Le programme fut rendre fonctionnel 213 centres secondaires de l'état civil dans le centre-ouest et dont la gestion et l'animation seront assurés par les agents déjà formés. La formation a lieu à Koudougouf. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale lui commémore la journée mondiale des réfugiés dans le camp des réfugiés maliens de Goudébou, dans le Sahel. Occasion pour Al-Fabari d'avoir des échanges avec ces personnes déplacées sur leurs conditions de vie et de livrer un message de paix. Nous sommes au camp des réfugiés maliens de Goudébou. L'ordre du jour s'imprègne des réalités scolaires et sanitaires de ces sites qui abritent de milliers de réfugiés. Pour la sécurité de ce camp et de tout le Burkina Faso, la collaboration avec les forces de défense et de sécurité est plus que jamais préconisée. Que les populations collaborent particulièrement avec les forces de défense et de sécurité à faire face à la menace terroriste. Et parmi ces populations, il y a les réfugiés. Il ne s'agit pas de dire que les réfugiés, ce n'est pas une stigmatisation des réfugiés, loin de là. Mais c'est pour dire que ce sont des populations qui sont là dans la zone, qui sont en mouvement et donc elles doivent avoir ce côté de collaboration avec les autorités, les forces de défense et de sécurité pour qu'on puisse faire face à la menace terroriste. Et pour y parvenir, on peut d'ores et déjà compter sur les partenaires. Nous allons tout faire pour reconstruire la sécurité, pour permettre aux réfugiés de vivre dans la sécurité tant qu'ils n'ont pas décidé de rentrer au Mali. Et encore une fois, mes remerciements au gouvernement burkinabé, au peuple burkinabé, pour les avoir acceptés pendant toutes ces années et les années encore à venir tant qu'il n'y a pas une solution durable pour eux au Mali. La population du camp du Goudoubo est estimée à plus de 8000 habitants. Le retour à l'éternatale dans les conditions de sécurité se le veut formuler par ses réfugiés au cours de cet échange direct avec le patron de la diplomatie burkinabé. Une ambulance et des vivres aux populations de Bama, c'est un don d'Abdoul Service International reçu avec soulagement par les autorités administratives, religieuses et coutumières de la localité. C'est toute la commune qui attendait cette ambulance et la joie n'est pas feinte à la cérémonie de remise dimanche dernier. Reportage de Karim Ilboudo, Moumounibaru. Une ambulance, Fouamba 9 et 25 milliers d'hôpital au profit de la formation salidaire de Bama. De la joie donc au sein de la population de la commune car cette ambulance va contribuer à assurer les secours rapides des malades vers les centres de santé. Si une seule ambulance doit vraiment desservir Bama, Dandé et les environnements, c'est pas facile. Nous avons été vraiment soulagés par ce don d'Abdoul Service International à travers les bénédictions de nos chefs de village ici présents et de la population de Bama. C'est un événement heureux pour la commune de Bama, mais c'est plus pour le district sanitaire de Dandé, qui à son compte est actuellement à trois ambulances. Et cette quatrième ambulance viendrait en tout cas appuyer dans les évacuations dans le district qui compte près de 33 formations sanitaires. Pour les donateurs, intervenir dans le social a fait partie des objectifs de son entreprise. Les dons, ça n'a pas commencé à Bama. Vous-même vous l'avez constaté, c'est presque tous les Burkinas. À tout moment où nous constatons que ça ne va pas, de fois on n'attend même pas que la population ou ceux qui en ont besoin viennent envers nous avant que nous ne faisions l'acte. Tout ça, c'est pour remercier Dieu. Les besoins en équipements biomédicaux est énorme dans la formation sanitaire de Bama. Il est maire de lancer un appel à d'autres bonnes volontés de venir en aide à la population pour améliorer les niveaux sanitaires. Et la diaspora Burkinabé appelée à investir pleinement au pays. Les Burkinabés de Houston déroulent à Ouagadougou le tapis rouge pour une opération de séduction avec au bout des trophées à ceux qui ont su répondre à cet appel pour la construction de maître patrie. Les temps forts de la soirée de l'intégration et d'hommage au Burkinabé de l'extérieur avec la Sina Siewatara Olopoda. Après les États-Unis d'Amérique, c'est Ouagadougou qui déballe le tapis rouge à la diaspora. Nous sommes à la fête des communautés burkinabés vivant à l'étranger. Cadre du donner et du recevoir, ces burkinabés venus des quatre coins du monde apprennent à se connaître ensemble. Ils entendent apporter leurs pieds à l'édification d'un Burkina Faso prospère. C'est un événement qui loue la diaspora, qui est un lien entre les burkinabés de l'extérieur et les burkinabés d'ici. Ça permet également à la diaspora de savoir ce qui se fait au Burkina et ça permet également aux burkinabés d'ici de savoir ce qui se fait à l'extérieur. Pour la promotrice de la soirée gala dénommée tapis rouge international, le développement de la mère patrie incombe à tous. Et cette célébration est une opportunité d'inviter la diaspora burkinabé à investir au pays d'origine. Le conseil est parti du fait qu'on sait qu'il y a des burkinabés quand même qui sont à l'extérieur du pays. Mais qui, dans les différents domaines d'activité, ils arrivent quand même à faire rehausser l'image du pays, à faire vraiment branler le drapeau du Burkina Faso. Mais une fois, dès qu'ils arrivent au pays, on ne le connaît pas, ils ne sont pas mis à la lumière. Donc du coup, cette soirée vient vraiment les mettre à la lumière. C'est l'insertion des burkinabés qui sont à l'extérieur, leur insertion facile et en plus leur contribution au développement du Burkina Faso. Les prestations d'artistes et remises de trophées pour encourager les burkinabés de l'extérieur qui se seraient distingués par leur travail dans le domaine d'activité où ils évoluaient à l'étranger ont été le temps fort de cette deuxième édition de Tapis Rouge international. Que l'ex-dirigeant de France soit un martyr pour ses partisans et le lieu de son enterrement, un lieu de pèlerinage. Décédé hier après un malaise au tribunal, l'ancien président égyptien Mohamed Morsi a été enterré ce matin dans un quartier de l'Est du Caire. Son fils a dénoncé le refus des autorités de l'inhumé dans sa province natale, mais était présent au funérail avec le reste de sa famille. La prière funèbre a été dite à l'hôpital de la prison de Thora, où il était détenu depuis six ans dans des conditions dénoncées par nombre d'ONG. L'un des premiers à lui avoir rendu hommage a été Recep Tayyip Erdogan. Le président turc l'a qualifié de martyr, proche allié de Mohamed Morsi et de la confrérie des frères musulmans Erdogan Blam. Je cite le tyron égyptien. A nos yeux, Morsi est un martyr qui a perdu la vie alors qu'il se battait pour la cause en laquelle il croyait. L'histoire n'oubliera jamais les tyrans qui l'ont mis en prison, qui l'ont menacé de la peine de mort et causé son martyr. Pour les frères musulmans, la mort de Mohamed Morsi est un meurtre. La confrérie islamiste sunnite a appelé les foules à le dénoncer en se rassemblant devant toutes les ambassades égyptiennes à travers le monde. D'une autre manière, l'ONG Human Rights Watch a été très critique envers le CAIR. Nous pensons que l'isolement du président Morsi et le manque de soins médicaux adéquats pourraient relever de la torture, selon la Convention des Nations Unies contre la torture et selon les règles de base des conditions de détention que le gouvernement égyptien a complètement ignorées et négligées. L'ONG Amnesty International a demandé aux autorités une enquête immédiate sur la mort de Mohamed Morsi. Il avait été condamné à un total de 45 ans de prison dans deux affaires, incitation à la violence contre des manifestants fin 2012 et espionnage au profit du Qatar. Il était aussi jugé dans deux autres procès et risqué une condamnation à mort et une réclusion à perpétuité. Ali, dans les quotidiens burkinabés pour finir, la chefferie coutumière à polémique dans le canton de Banfora et le verdict du procès du putsch de 2015. La revue de presse avec Abdoul Rasman Ezongo. Ils font la une des médias, ils sont les chauds gras des quotidiens de ce jour, ils sont les vedettes déchus rétrogradées des journaux de ce mardi 18 juin, ils, ce sont les deux tristement célèbres prisonniers de la Maca, le couple de généraux, Djendjeri et Basole, situés en fin sur leur sentence, la prison en vie dans le procès du putsch manqué de septembre 2015. « Perpétuité à l'encontre de Djendjeri et Basole » affiche aujourd'hui au Faso, idem pour Sidoyer et le pays qui titre « Réclusion à vie » dans le même ordre d'idée, « Prisons à vie et dégradation pour les deux généraux » ajoute l'Observateur, et le quotidien précise « Condamnation à vie » et « Déchéance, destitution du grade de général ». Dans cette saga judiciaire, les condamnations vont du sursis à la perpétuité, et l'Observateur s'interroge. Des tarifs à la tête du client se demandent notre confrère, comme pour dit, des condamnations en fonction de l'accusé. En effet, selon le journal, le parquet a eu la main plutôt lourde pour certains accusés, pendant que d'autres qui semblaient être enfoncés jusqu'au cou bénéficient plutôt de réquisitions clémentes. Autre verdict est sur un tout autre registre. En relation avec le chapeau à polémique, le bonnet ensanglanté, ironise Sidoyer, après des heures mortelles dans la cité du Paysan Noir, rapporte aujourd'hui au Fassou, deux morts et une moto incendiée. Selon l'Observateur, le gouvernement décrète un couvre-feu et suspend toute activité de la cheferie à Banfoura, cela jusqu'à nouvel ordre. L'expert du Fassou demeure interrogatif et ne comprend pas, se questionne notre confrère, pourquoi l'administration a-t-elle favorisé l'intronisation d'un second chef, sachant qu'un premier chef avait déjà été intronisé. Fin des actualités pour la mi-journée. Merci de votre attention. Excellente après-midi à tous. Sous-titrage ST' 501